Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ces petites choses là qui sont des bagues à copier. On va parler de ces choses là parce que toutes nos défonceuses sont vendues avec leur guide parallèle très basique. Elles sont souvent vendues avec une bague à copier et autant on a besoin que d'un seul guide parallèle, autant on ne peut pas tirer parti de nos défonceuses si on n'a qu'une seule bague à copier. Et mon objectif c'est de vous apprendre au travers de cette vidéo avec différentes étapes comment on va exploiter pleinement notre défonceuse en utilisant les bagues à copier. Alors, lorsque l'on a affaire à une démonstration ou lorsque l'on veut utiliser notre défonceuse pour la première fois, on va très classiquement chercher à se déplacer parallèlement à notre planche et donc notre guide parallèle va pouvoir prendre appui ici. Et en écartant plus ou moins le guide parallèle, la défonceuse va pouvoir se déplacer plus ou moins de gauche à droite et on va pouvoir soit faire une rainure qui viendrait se faire à peu près à ce niveau-là, soit en décalant une rainure qui serait un petit peu plus loin de manière très classique. Là où ça se complique, c'est si on part avec une belle forme courbe. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pouvoir sortir des sentiers battus, pouvoir réellement utiliser la défonceuse pour ce qu'elle est capable de faire. Et donc, on a ici quelque chose qui a une forme courbe. J'ai dit quelque chose, ce n'est pas notre planche. Dès qu'on va vouloir utiliser une bague à copier, on va souvent avoir besoin d'un calibre. Un calibre, c'est une forme courbe qui va nous permettre de venir faire un usinage courbe sur notre bois. Alors, notre bague à copier va venir se poser plaque le long de la forme courbe et va se déplacer ici, comme ceci. Voilà le principe d'utilisation. Et il faut imaginer que notre planche de bois, elle est dessous et on va pouvoir usiner. Donc, si je reprends les choses ici, ma bague à copier, je vais dessiner de la tracée en verte. Elle est ici. Et je vais avoir ma fraise de défonceuse qui va être ici. Et je vais donc me retrouver avec une petite rainure, une petite gorge, ça va dépendre de ce que l'on a, qui va suivre le profil de mon calibre. Voilà pour le principe de fonctionnement de la bague à copier. On peut peut-être tout de suite rentrer dans un petit détail. C'est qu'on comprend bien que le diamètre de la bague à copier va avoir une incidence sur cette dimension. Allez, je vais prendre du bleu pour ne pas qu'on mélange toutes les couleurs. Sur cette dimension qui est ici, extrêmement importante. Et cette dimension, elle se calcule très très facilement en faisant le diamètre de la bague moins le diamètre de la fraise. Et comme on s'intéresse aux rayons, il faut diviser par deux. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose. On en revient un peu plus tard en fin de vidéo. Je ne veux pas vous perdre avec ça. Donc voilà pour le principe. On a un bois droit. On peut ici glisser avec le guide parallèle. On a quelque chose, une courbe. On va devoir utiliser les bagues à copier. Alors, la bague à copier, ce n'est pas simplement un appui latéral. On aurait très bien pu imaginer un système qui vient se fixer ici et qui fait un appui latéral. Parce que ici, lorsque j'usine à ce niveau-là, le point de contact, il est là. J'avance, j'avance. Le point de contact, il recule très légèrement pour être tangent. Mon point de contact est là, ici, paf. Là, je ne bouge quasiment pas. J'ai le même diamètre dans mon calibre que ma bague à copier. Ce qui fait qu'au passage, ma forme, ma rainure rouge va être décalée. À cet endroit-là, je vais faire plof, aller et retour. Le rayon va être minimum. Mais regardez, au moment où je vais repartir, paf, je continue. Cette fois-ci, ma bague à copier, elle est en appui à ce niveau-là. Au début, elle était en appui à ce niveau-là et là, elle est en appui à ce niveau-là. Je passe en dessous, elle est en appui en haut. Et ici, je reviens en appui sur une partie gauche. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Il y a un réglage à faire au moment où on va se servir des bagues à copier. C'est de centrer notre fraise par rapport à la bague à copier. Parce que si ma fraise n'est pas centrée, imaginons que ma fraise est presque à toucher le bord. On va y aller de manière caricaturale. Elle va rester comme ceci. Donc, dans toute cette partie, globalement, j'usine à 2-3 petits millimètres du champ de mon calibre. Et puis, ping, quand je vais repartir là, là, d'un seul coup, je suis loin parce que je ne suis pas centré. Hop, ça revient. Et puis là, d'un seul coup, je reviens à 2-3 millimètres. Vous comprenez le problème. Vous comprenez à quel point il va juste être crucial que nos bagues à copier soient centrées sur l'axe du moteur. Alors, j'ai sorti tout un tas de défonceuses. On va pouvoir parler un petit peu de ça. J'aime bien prendre exemple sur cette défonceuse que, bon, à mon sens, c'est une Rolls. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Ici, j'ai des petits ergots, des petits systèmes qui vont faire que c'est verrouillé et c'est centré. Ce qui n'est pas forcément le cas, on en revient un peu plus tard. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les machines, même de cette fameuse marque soi-disant irréprochable. Donc, ici, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais, si on en revient à une machine un petit peu moins haut de gamme, même si c'est déjà une très belle machine. On en a parlé dans les dernières semaines. Ici, cette semelle, elle est fixée par cinq vis et elle a un peu de jeu. Et c'est sur cette semelle que je viens fixer ici et là le système qui permet de fixer les bagues à copier. Donc, pareil, on est auto-centré. On a les petits ergots qui font que je pose ma bague à copier. Alors, c'est ça. Là, ici, paf, c'est verrouillé. Mais si ma semelle bouge comme ceci, on imagine bien et on comprend bien que je ne vais pas avoir une bague à copier qui va être parfaitement centrée avec la machine. Et si je veux créer un décalage régulier par rapport à mon calibre, ça ne va pas fonctionner. Et ceci, c'est d'autant plus vrai. Je ne l'ai pas dit. Mais avec une bague à copier comme ceci, on peut être capable de faire du fraisage d'inclusion. Donc là, on est précis dans le dixième. Sur un assemblage, que droite ou que d'aronde. Un décalage de deux dixièmes dans un sens. Et donc, de deux dixièmes dans l'autre sens. Quand on va faire la deuxième partie, on se retrouve avec un décalage qui va être à quatre dixièmes, quasiment à un demi-millimètre. C'est un assemblage qui, si il veut bien s'emboîter, va être vilain. Désolé. Mais qui a de grandes chances de carrément ne pas s'emboîter. Donc, la précision dans l'installation et dans la mise en place de ces bagues à copier, elle est juste extrêmement importante. Et pour ce faire, on utilise ces petites choses. Ça s'appelle des cônes de centrage. Alors, celui-ci, je crois qu'il est vendu avec mes défonceuses Bosch. Il a l'avantage de… Bon, je ne vais pas le faire. De se retirer, de se retourner parce que j'ai d'un côté du diamètre 8, de l'autre côté du diamètre 12. Donc, en fonction des différentes pinces que vous pouvez avoir. Et j'ai celui-ci, métallique, qui a ma préférence. Il est quand même plus précis que cette forme en plastique imprimé. Et on aura compris que c'était très, très important. Donc, j'ai une fraise. Je la retire. Voilà. Je n'en ai plus besoin. Donc, je le glisse sur le dessus. Je vais devoir plonger suffisamment pour rentrer le cône dans la pince. Je vais serrer. Alors, je ne serre pas très fort, mais je serre quand même suffisamment pour qu'il n'y ait pas de jeu. Et puis, je vais redescendre un petit peu. Et remonter, mais doucement. Je veux remonter doucement parce que je ne veux pas que ça vienne contraindre ou risquer de tordre la pièce. On arrive à la contre, enfin, si on met de travers et puis qu'on remonte tout, on va tordre la pièce. Donc, ce qu'il faut, c'est à l'œil venir le plus droit possible. Et hop, à ce moment-là, on remonte. Et donc, j'ai toujours le petit jeu qui va se faire au niveau de ma semelle. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais ce petit jeu, il est maintenant en rotation parce que je suis centré à ce niveau-là. J'aime bien, ça tourne un peu, il n'y a pas de frottement dur. Je n'ai plus qu'à immobiliser ma semelle. Elle est au bon endroit et je sais que l'axe moteur, donc l'axe de la fraise, est centré avec mes bagues à copier. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous n'avez pas de cône de centrage, vous pouvez utiliser une tige rectifiée comme ça de 8 mm. Vous savez où ça se trouve ? Dans toutes les vieilles imprimantes. Ou vous pouvez simplement utiliser une fraise ou un forêt de 8 que vous allez venir placer comme ceci et qui va vous permettre de mesurer. Moi, je vais utiliser cette tige rectifiée. C'est plus facile. Je sais que je peux. Voilà. Et vous allez sortir. Il n'est pas sorti. Un pied à coulisse. Et on va simplement, sur tout le tour, à différentes positions, venir vérifier qu'on a la même chose. Moi, je vais prendre la dimension ici. Donc, j'ai 4 mm et un gros 5 dixièmes. Je tourne. 4 et... Ah, j'ai peut-être... Là, je suis 5 dixièmes. Alors que tout à l'heure, j'avais un 5 dixièmes fort. 5 dixièmes pile. Pareil, 5 dixièmes. J'ai peut-être mesuré un peu rapidement tout à l'heure. Non. De ce côté-là, ce qui est étonnant, normalement, je devrais avoir un décalage qui est plus ou moins symétrique. Mais bon, on est en tous les cas largement dans la précision qui est les 5 centièmes de millimètre du pied à coulisse. Ça paraît bien centré. À ce propos et à ce stade, j'ai envie de faire une petite halte. Tout à l'heure, je vous ai dit que chez Festool, il y avait quelques problèmes avec les bagues à copier. La petite de chez Festool, la 1010, a un système où on va centrer nos bagues à copier avec le cône. Donc, pas de souci. Mais les deux plus grosses, la 1004 et la 2002 comme la mienne, n'ont pas ça. Et si le constructeur a une trop grande tolérance, ce qui est le cas a priori sur la 1004. J'ai eu plusieurs de mes élèves, plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce problème avec des décalages qui vont jusque 3, 4 dixièmes. Ça fait qu'on n'arrive pas à utiliser cette machine puisque les bagues sont centrées, on ne peut rien faire. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des solutions pour dépanner les uns et les autres. La première chose que vous allez faire, c'est si vous achetez une défonceuse OF1004 dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et bien d'autres défonceuses où il n'y a pas ce réglage de la concentricité, je l'ai bien dit, on va dire que je l'ai bien dit, de la bague et de l'axe, quand vous la déballez, vous sortez votre pied à coulisses et vous vérifiez. Et si ce n'est pas bon, retour en SAV, peut-être que le constructeur ou les constructeurs, s'il y a d'autres marques qui ont ce problème, au bout d'un moment vont réagir. Donc, ça, c'est la première solution. Et ceux qui l'ont depuis un certain temps, vous avez des bagues à copier qui vont peut-être globalement ressembler à ceci et qui ne sont pas centrées. Très compliqué à modifier. On peut limer et récupérer du jeu d'un côté, mais s'il y a du jeu et qu'elle n'est pas verrouillée, puisqu'elle n'est pas tenue autrement que par la précision de l'usinage, ça ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir limer d'un côté et je pense très légèrement mater ici le fer. Petit coup de marteau pour repousser jusqu'à ce que ça vienne en place. Ceci, il va falloir le faire. Je n'ai pas tenté l'expérience. J'imagine que ça doit fonctionner, mais le faire délicatement jusqu'à ce que ça fonctionne. Et attention, vous avez quatre ergots qui vous permettent de les mettre dans quatre positions différentes. L'usinage que vous allez faire va avoir des répercussions positives si vous remettez dans le bon sens ou des répercussions négatives si vous remettez dans l'autre sens. Donc, une fois que vous aurez fait ces modifications, il faudra vous mettre des taches de couleurs pour bien repérer l'axe et la manière dont ça va être fait. Donc, voilà pour cette petite chose. Je sais que vous êtes a priori assez nombreux avec cette machine à avoir le souci. Deux moyens de vérifier. Cône de centrage et cette barre ici, pied à coulisses, qui à mon avis est aussi précise que le cône de centrage. Et on a tous moyen d'avoir un foré de 8 mm ou quelque chose comme ça dans sa besace. Alors, je vous l'ai dit, pour ceux qui ont ces problèmes de bagues à copier, première solution, vous venez d'acheter votre machine. Ce n'est pas centré. Retour au fabricant. Deuxième solution, vous l'avez depuis longtemps, vous essayez de modifier les bagues avec un coup de lime et en essayant de repousser un peu le métal avec des petits coups de marteau de l'autre côté. Il faut prendre son temps et il faut faire ça pour chaque bague à copier. Et j'ai une troisième solution, j'ai envie de dire, qui est on s'adapte. Maintenant, on a tous eu du matos entré de gamme. Ça nous énerve particulièrement quand c'est censé être du matos haut de gamme. Mais sur le matos entré de gamme, on sait s'adapter. Et il y a une manière très très simple de s'adapter ici. Regardez. Si j'ai un décalage, c'est-à-dire si j'ai un défaut de centrage, que quand je suis de ce côté-ci ou quand je suis de ce côté-ci, je n'ai pas le même décalage entre la fraise et la bague, il y a une solution très très simple pour que ce décalage soit constant. Et c'est une solution qui est inspirée du travail à l'arbre quand on travaille à la lunette sur la toupie. Quand on travaille à la lunette sur la toupie, on a un endroit où on a le droit d'être en appui. Ailleurs, on crée un décalage. Parce que la toupie, la lunette n'est pas de forme circulaire. Et donc ici, il faut imaginer que votre bague à copier n'est pas de forme circulaire. Et donc, vous allez en permanence avoir le point bleu en contact avec votre calibre. C'est-à-dire là où, naturellement, on viendrait pousser la défonceuse comme ceci. Hop, on a fini le travail. Elle a gardé la même orientation, la défonceuse. Et bien ici, vous allez la faire rouler sur la forme. Et petit à petit, c'est le point bleu qui va rester ici. Et là, vous allez faire tourner dans cet espace-là, comme ceci. Et en permanence, c'est mon point bleu qui était en contact. Vous vous êtes adapté à votre machine qui a un point faible. On a tous connu ça à l'époque où on avait du matos qui n'était pas forcément du super matos. Donc voilà pour ces trois possibilités. Retour à l'envoyeur. On essaye de corriger ou on essaye de s'adapter. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai ici devant moi, je ne les ai pas toutes sorties, un paquet de bagues à copier et j'en ai plein. Je reviens au départ. Mon fameux guide parallèle, il se règle en continu. Je fais toutes les dimensions que je veux. Or, si moi, je veux éloigner ici ma rainure du bord de mon calibre, je n'ai qu'une solution. La fraise, c'est la même, correspondant au diamètre de la rainure que je veux faire. Et je vais devoir changer le diamètre de la bague à copier pour qu'avec ce petit calcul, je puisse éloigner plus ou moins. Donc déjà, on n'aura pas toutes les dimensions possibles avec les bagues à copier. Quoique, l'objectif ici, c'est d'en avoir le maximum. Et on trouve, en tous les cas, on trouvait, c'est un peu plus compliqué par les temps de Covid, des fois, de trouver tout ce qu'on veut. Mais je vais essayer de vous mettre un ou deux liens en dessous. On trouve des bagues comme ça, qui sont des bagues avec un antraxe de 50 mm. 50 mm, pardon. C'est des choses qu'on retrouve sur les défonceuses comme j'ai pu avoir avant, issues de la génération des défonceuses élues qui ont été conçues dans les années 70. Donc, on avait cet antraxe de 50 mm. On vissait avec un peu de jeu, on centrait avec le cône et on obtenait ceci. Et ce que j'ai fait, et qui peut être une solution également pour récupérer un défaut de la machine, c'est que je me suis fait un support en plexiglas, pas si simple à usiner. Mais quand je vois le nombre de personnes qui ont des imprimantes 3D ou des petites machines à commande numérique, usiner ce petit morceau de plexiglas, pouvoir venir centrer ici cette bague à copier et clic, ça se met sur la grosse machine. Donc là où le constructeur, de toute façon, ne propose que du 17, 20, 24, 30 et 40, je crois qu'il n'y a que 5 diamètres possibles par exemple chez Festool. Ça doit être à peu près la même chose chez Bosch. On trouve sur des sous-marques avec des adaptateurs tous les diamètres. Je ne sais plus si c'est de 2 mm en 2 mm ici ou si c'est de tous les millimètres. Bref, c'est extrêmement pratique parce qu'on va pouvoir gérer ça en continu. Donc là, une fois de plus, le maître mot c'est adaptabilité. Et puis, j'ai envie de terminer par quelque chose qui est extrêmement important et qui va vous faire comprendre à quel point le fraisage avec les bagues à copier est intéressant. Vous voulez masquer un défaut et les bagues à copier sont tellement précises qu'on peut faire des formes totalement irrégulières comme celle-ci en travaillant au dixième de millimètre. C'est le principe qui me permet d'avoir développé le gabarit multi-assemblage. Je ne sais pas si vous le connaissez, des queues droites, des queues d'arrondes, du faux tenon, du tenon mortaise, de l'enfourchement, tout ça, uniquement avec le principe du fraisage d'inclusion. Je vous mets des liens, je dois voir ce qu'il faut. Allez voir ça. Ici, on est sur quelque chose qui nous permet vraiment de faire beaucoup de choses avec la défonceuse. Et l'idée, c'est de travailler sur ce décalage. Je vais travailler avec un premier couple de fraises et de bagues à copier qui va me permettre de créer une forme qui va être la forme mâle. Et avec un deuxième couple, je vais faire la forme femelle. Ce qui fait que, si je reviens à mon dessin, à ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais m'intéresser à deux dimensions. Celle du côté gauche de la fraise et celle du côté droit de la fraise. Et à partir du moment où je me débrouille pour qu'en changeant la bague à copier et la fraise, j'usine au même endroit, ça va être, on va dire, un jeu d'enfant. Alors, imaginons que je vais créer une ligne là. Je le fais très rapidement. Mais qu'il soit à, on va dire, 16 mm. J'espère que je vais trouver, que je ne suis pas parti. 16 mm de la forme. Je dois donc trouver un premier couple fraise-bague à copier qui va usiner l'intérieur. Donc, pour usiner l'intérieur, il faut être loin du bord. Ça va être une grosse bague à copier et avec une fraise ici. Donc, on usine à ce niveau-là. On est bien dans le cas qui m'intéresse du dessin où on fait la soustraction. Ici, cette partie-là, c'est cette formule-là. Et puis, de l'autre côté, ici, la fraise en noir, regardez. Qu'est-ce que l'on a ? Si on doit faire ce calcul, on a, depuis ici jusqu'au milieu, on a le rayon de la bague à copier. Et puis, depuis le milieu jusqu'à l'autre extrémité de là, on a le rayon de la fraise. Donc, en fait, on va simplement avoir la même formule, mais cette fois-ci qui va être en ajoutant le diamètre de la bague à copier plus le diamètre de la fraise et on va diviser par deux. Ça, c'est dans le cas où on va usiner à l'intérieur. Et donc, comme on fait ici, on va travailler cette fois-ci avec une petite bague à copier et souvent une petite fraise qui va venir se mettre ici. Et on comprend bien en regardant cette partie du dessin et cette partie du dessin que si on trouve les bons couples, grandes bagues, grandes fraises et petites bagues, petites fraises, qu'on va pouvoir avoir des couples équivalents. Donc, après, on a ce divisé par deux qui fonctionnent en rayon. Il ne sert à rien. En fait, on l'a dans les deux fois. Donc ici, avec mon décalage de 16, ça me dit que ma bague plus ma fraise, ça doit faire 16 mm. Bon, qu'est-ce que je peux avoir ? Ça va être bien compliqué quand on travaille avec du fessoule parce qu'on commence à 17 mm. Donc, de faire 16, ça va être compliqué. Quoique, ça peut peut-être se tenter. Donc déjà, on ne va pas faire 16. 16, c'est quand on divise par deux. Donc nous, on veut que le diamètre de la bague et le diamètre de la fraise, ça fasse 32. Donc, qu'est-ce qu'il va faire du 32 ? Eh bien, on pourrait dire que ça va faire la bague de 24 plus 8. Donc, la bague de 24, c'est celle-ci plus une fraise de 8. Donc ça, ça va me permettre d'usiner à l'extérieur. Donc, ça va me permettre d'usiner le tenon, la petite pièce. Et puis, pour avoir 16 mais avec une différence, eh bien, 32 pardon, je vais le faire avec du 40 moins 8. Et l'avantage de ce couple, c'est qu'on a en plus gardé la même fraise. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'aurais pu également faire, pour faire du 32, garder le 40 moins 8, mais faire du 20 plus 12. Ici, ça marche aussi. Donc, on a plusieurs possibilités de travailler avec les fraises et les bagues à copier. Mais on va être capable de faire un premier usinage qui va nous faire un trou et retirer le défaut du nœud. Par exemple, typiquement aussi, les petits papillons que l'on peut faire pour recoller, resserrer un bois qui a tendance à se fendre. Et on commence par usiner la partie mortaise, la partie femelle. Et on peut après découper notre pièce de bois avec le même calibre, la même forme. Ici, c'est un système pour assembler les plans de travail de cuisine que l'on va usiner avec la défonceuse. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Reprenez cette vidéo tranquillement. Revenez en arrière. Retournez voir sur la chaîne. J'ai fait d'autres vidéos sur le fraisage d'inclusion, sur le gabarit multi-assemblage. Il y a tout un tas de petites choses. Au final, tout tient sur cette feuille de papier. Deux petites formules. On n'est pas obligé de les considérer comme des formules. On fait un dessin, on réfléchit, on retrouve le calcul. Mais au bout d'un moment, vous allez très vite les mettre dans votre tête et qui vont vous permettre, comme j'aime le dire, de tirer la quintessence de votre défonceuse et de faire tout un tas de choses avec elle. Voilà. Ceci étant dit, je vous attends avec vos questions dans les commentaires. Je vous attends dans deux semaines pour d'autres vidéos du même genre. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501